Monsieur Youssef Aouchich, bonjour. Bonjour Souhila, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la chaîne 3. Alors, consolidation du front interne, le FFS lance une initiative politique, elle est inclusive et au-delà des clivages idéologiques, comment elle se décline, cette initiative, monsieur Aouchich ? Nous parlons plus de la nécessité de s'engager pour la construction d'un front patriotique qui est imposé par la situation interne, par les fragilités internes que nous vivons dans notre pays et par la situation, la complexité de la situation régionale et internationale. En fait, nous ne préférons pas parler encore d'initiative au sein du front des forces socialistes. Nous avançons, nous parlons plus de consultation avec les partis politiques dans l'objectif de parvenir à une plateforme commune qui sera proposée au président de la République. Alors justement, mais par rapport à ce contexte, vous dites, le contexte impose cette initiative, renforcer le front interne, laisser la priorité de toutes les priorités aujourd'hui, puisque nous avons vu que certains actes ou certaines personnes tentent d'agiter la rue et vous dites que c'est le plus grand danger. Effectivement, nous sommes dans une situation complexe, un contexte périlleux, porteur de beaucoup de dangers et une situation qui nous impose de relever des défis immenses d'une façon collective. C'est pour cela que nous avons lancé ces consultations avec les partis politiques en vue de parvenir à une plateforme, à une sorte de pacte entre les différents partis politiques qui prendraient en considération la situation interne du pays, mais aussi les enjeux et les défis que nous devons relever ensemble en tant qu'État national. Ces consultations se déclinent sur trois ou quatre axes principaux qui sont la préservation, la nécessité de s'engager pour la préservation de notre État national et le renforcement du front patriotique. Le deuxième axe, c'est de trouver ensemble les mécanismes et les moyens qui nous permettront de concilier entre cette volonté de lutter contre toute forme de subversion et toute forme qui peut porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et à la cohésion sociale dans notre pays. D'un côté, ils concilieront cela avec la nécessité de respecter les pluralismes et les principes fondateurs de l'État de Darwa. Alors, au vu de toutes les menaces que vous considérez interne et externe, la priorité, c'est la préservation de l'État national ? Effectivement, nous ne pouvons pas parler de démocratie. C'est notre pays qui est déstabilisé, c'est fondamental pour le Front des forces socialistes. La préservation de notre État national est une chose fondamentale qui doit susciter aujourd'hui l'adhésion de tous nos concitoyens. Mais il faudrait impliquer, il faudrait concilier cette volonté de préserver l'État national avec une volonté d'ouverture vers la société et l'implication de nos concitoyens dans ce processus parce que nous considérons qu'un Front patriotique ou un Front interne ne pourra être fort que si les Algériennes et Algériens se sont impliqués et adhèrent à un processus de changement et de l'édification nationale. C'est pour cela que nous avons posé ce cadre de discussion qui permettent d'échanger sur ces questions fondamentales et dans l'objectif d'abord de réhabiliter les partis politiques et de donner l'image que les partis politiques aujourd'hui peuvent s'entendre sur des questions qui engagent le présent et l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est fondamental que les partis politiques reprennent l'initiative et se mettent autour d'une table pour s'entendre sur les principes fondateurs qui peuvent augurer à une nouvelle ère où les Algériennes et les Algériens se sentiront impliqués. Nous avons fixé comme objectif principal à cette initiative ou à ces consultations la réhabilitation de l'action politique et la création de dynamique entre partis politiques. C'est la seule chose aujourd'hui qui pourra permettre aux partis politiques de regagner la confiance, de regagner la crédibilité et de se poser comme acteur incontournable dans l'échiquier politique national. Malheureusement, ces derniers temps, nous avons senti que c'est comme s'il y a eu une volonté de marginaliser ou de réduire le rôle que doivent jouer les partis politiques au niveau national. Il me semble qu'aujourd'hui, les corps intermédiaires ont un rôle fondamental à jouer, notamment dans ce contexte porteur de beaucoup de risques sur notre État national. Donc, nous avons pris nos responsabilités et nous avons initié un certain nombre de rencontres avec les partis politiques. C'est une démarche inclusive qui s'inscrit au-delà des échéances électorales. Il s'adresse à tous les partis politiques respectueux du cadre républicain et du cadre constitutionnel. et il s'adresse aux partis politiques qui sont à la fois engagés dans la défense des principes de l'État de droit et des principes de l'État démocratique, mais à la fois ceux qui sont intransigeants lorsqu'il s'agit de défendre l'État national et la cohésion sociale. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Aouchi, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que vous militez pour la réhabilitation de l'exercice politique. Mais on a tendance à penser, au vu des événements actuels, que les partis politiques se sont exclus de la scène nationale. Comment l'expliquer aujourd'hui ? Est-ce que c'est volontaire ? Ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas de projet de société ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Ce constat est la résultante de notre environnement. Nous évoluons dans un environnement, j'allais dire, hostile à l'exercice politique d'une façon générale. Ce que nous faisons et ce que nous nous efforçons de faire, c'est de tenter de réhabiliter l'action politique, de réhabiliter les partis politiques dans leur rôle. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, il incombe à tout le monde et à tous les niveaux, y compris les autorités et les pouvoirs publics, d'encourager les débats, d'encourager les partis politiques lorsqu'il s'agit de défendre leurs idées, lorsqu'il s'agit de discuter des questions qui engagent le pays et qui engagent son présent et son avenir. Donc, nous avons constaté que les partis politiques, d'une façon ou d'une autre, ont été marginalisés, des débats publics. Nous assumons, bien évidemment, notre part de responsabilité de la situation actuelle. Nous avons et nous devons faire notre mea culpa d'une façon collective, mais aussi, il faudrait libérer les espaces politiques et les espaces médiatiques pour l'exercice politique et l'exercice des libertés fondamentales et constitutionnelles de nos concitoyens. Donc, nous sommes engagés dans cette perspective et je pense que nous partageons aujourd'hui avec l'ensemble des partis politiques ce souci et cette volonté de changer des choses pour regagner la confiance de nos concitoyens et pour jouer un rôle dans l'étape actuelle. Les partis politiques, comme vous le savez, sont la base de l'État, de tous les États démocratiques, sont la base, sont des instruments de gouvernance et ne peuvent pas être perçus autrement. Malheureusement, ce qui se fait actuellement ne s'inscrit pas dans ce cadre. C'est pour cette raison que les consultations que nous avons déjà engagées visent en premier lieu à réhabiliter les partis dans leur rôle et donner une image que les partis politiques peuvent s'entendre lorsqu'il s'agit de porter des défis d'une façon collective qui engage l'ensemble de nos compatriotes. Et vous êtes, M. Aouchis, il faut le rappeler, invité ce matin sur les ordres de la chaîne 3 de la Radio Nationale. Alors, M. Aouchis, vous avez lancé plusieurs rencontres, vous l'avez indiqué à l'instant, plusieurs meetings aussi en direction de la population, plusieurs consultations avec les partis politiques. Vous invitez l'ensemble des partis à des consultations en vue d'impact que vous qualifiez pour le parachement du projet national, que vous qualifiez d'historique. Le consensus est obligatoire ou impératif ? Je pense, oui, effectivement. Entre les deux, voilà. Effectivement, il est impératif. Il est dicté par la complexité de la situation actuelle. Nous trouvons... Du point de vue interne et externe. De point de vue interne et externe. Nous devons travailler de façon à trouver des consensus sur toutes les questions, sur toutes les questions principales qui engagent notre pays, qui engagent son présent et son avenir, sur les questions politiques, les questions économiques et les questions sociales. S'engager à trouver des consensus nécessitent à être prêts à faire des concessions. De notre part, nous avons affiché notre volonté de faire des concessions pour peu qu'il y ait une volonté partagée de tous les acteurs, qu'ils soient partis politiques et même le pouvoir, une volonté d'ouverture pour aller dans le sens de la conquératisation d'un projet national qui immunisera notre pays par rapport aux défis et par rapport aux risques que nous vivons actuellement dans notre espace vétal ou bien ceux qui sont du fait de l'évolution ou du bouleversement inquiétant de la situation au niveau international. Mais jusqu'où pouvez-vous aller dans vos concessions ? Quelles sont les lignes rouges que vous êtes interdits de franchir au niveau du FFS ? Je pense que les principales lignes rouges que nous nous sommes fixées en tant qu'acteurs politiques au-delà du FFS, c'est la nécessité de la réhabilitation de l'exercice politique, la nécessité de la réhabilitation des partis politiques, l'urgence ou la nécessité de respecter le pluralisme politique et l'ouverture médiatique en direction de nos concitoyens. Un front patriotique ne peut se construire sans l'implication de nos concitoyens et toute stratégie visant au renforcement de notre pays, au renforcement de ses institutions et à la préservation de notre État national ne pourra aboutir si on n'ouvre pas un débat large avec nos concitoyens et les acteurs politiques. Quels sont les partis avec lesquels vous êtes déjà entendu ? Nous sommes déjà rencontrés avec ces partis politiques, nous sommes appelés à rencontrer d'autres. Nous avons arrêté une liste d'une quinzaine de partis politiques au vu de leur implantation, au vu de leur expérience, au vu également de leur visibilité sur la scène politique nationale. pour le moment, nous avons rencontré des partis politiques autant de l'opposition que des partis politiques du pouvoir ou de l'alliance du gouvernement. Donc, nous sommes ouverts dans nos discussions à toutes les propositions au-delà des axes, des quatre axes que nous avons proposés, nous avons affichés, nous étions ouverts à toutes les suggestions. Et jusqu'ici, il y a un retour vraiment très positif, ce qui augure quand même à une bonne continuité de cette démarche. espérons que dans des rencontres bilatérales ou multilatérales à l'avenir, nous parviendrons à élaborer un pacte, une feuille de route ou une plateforme qui engagera l'ensemble des partis politiques et qui sera remise aux autorités dans notre pays. Et jusque-là, il n'y a pas d'alliance du gouvernement telle qu'elle était précédemment. Monsieur Aouchi, je voudrais revenir... Les partis qui sont au gouvernement ou bien les partis qu'on appelle communément les partis du pouvoir. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question. Bien sûr, le document final, vous allez le transmettre au président de la République, mais vous considérez aujourd'hui qu'il est nécessaire aussi de parachever le processus de réforme. Quelles sont les priorités ? Économiques, essentiellement, et sociales ? Même politique. Même politique qui vise à respecter ou à instaurer les principes de l'État de droit, le principe du pluralisme politique, et d'ouverture des champs politiques immédiatiques, sans lesquels nous ne pouvons pas ambitionner d'autres réformes. Bien sûr que le défi économique est important aujourd'hui. Il nécessite également d'ouvrir des discussions, d'ouvrir un chantier large entre les différents acteurs pour relever le défi de développement et de l'épanouissement de nos concitoyens. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction où 5 minutes seront également consacrés aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. M. Youssef Aouchich, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors M. Youssef Aouchich, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects avant d'aborder bien sûr le chapitre réforme qu'aujourd'hui je vais préconiser pour un peu consolider l'État national, faire émerger l'Algérie sur tous les plans puisque vous dites et vous déclarez que nous avons énormément de potentialités et la plus grande richesse déjà c'est la ressource humaine. Mais avant d'aborder cette question, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Bien sûr, vous allez élaborer un document que vous allez remettre au président de la République par rapport à cette initiative inclusive avec l'ensemble des partis politiques que vous avez bien sûr déterminé. Vous avez rencontré jusque-là six partis politiques dans le Moustard Bell, je vais citer quelques-uns, Gilles Djédid et le PT également. Le RND aussi. Le RND va là. Votre volonté aujourd'hui c'est un peu de secouer les partis politiques, de les impliquer dans la situation politique actuelle du pays. Vous vous êtes fixé une échéance pour la remise du document au président de la République ou alors c'est des échéances qui restent ouvertes tant que les consultations sont toujours en cours. Pas encore. Nous n'avons pas encore fixé d'échéances pour la rédaction ou la remise du document mais nous avons fixé un calendrier pour le déroulement des rencontres que nous espérons terminer d'ici au plus tard la mi-novembre. Après cette date, nous allons rédiger une synthèse que nous allons remettre à tous les partis que nous avons déjà consultés. Par la suite, nous conviendrons ensemble d'une façon collective, nous conviendrons de la façon de la poursuite de cette initiative dans des rencontres bilatérales, bien évidemment, mais aussi une rencontre multilatérale où chaque parti proposera, où chaque parti mettra sur la table ses propositions dans le cadre des axes que nous avons formulés dans l'objectif de s'entendre sur un SMIG, sur une feuille, sur une plateforme que nous allons remettre aux autorités au président de la République. Et vous dites il n'est pas question de récidiver ce qui a été fait par le passé. Qu'est-ce que vous entendez exactement par la ni, c'est-à-dire faire des pactes avec certains partis qui sont complètement aujourd'hui, qui ont complètement disparu de la scène politique ? C'est quoi ne plus refaire ce qui a été fait par le passé ? Puisque certains disent que ce que vous êtes en train de faire, nous l'avons déjà fait durant, le FFS l'a déjà fait durant les années 90. Il y a des similitudes ou alors c'est totalement différent puisqu'il y a une jeune aujourd'hui élite politique au sein du parti politique qui est le FFS ? Je pense que la démarche, la démarche, j'allais dire, est la même mais les contextes sont différents donc les approches vous adaptez les approches et les stratégies sont bien évidemment différentes et s'adaptent au fonctionnement de changement du contexte et des défis que nous sommes appelés à relever en tant que classe politique. L'initiative ne se veut pas et ne se veut pas uniquement la réunion d'appareils pour rééder les mêmes scénarios soit dans le cadre beaucoup plus folklorique ou sans donner une profondeur politique à l'initiative. Je pense que le contexte est propice à une entente, à un compromis historique entre les forces politiques représentatives et les défis également que nous sommes appelés à relever et la complexité de la situation du moment nous impose chacun de son côté à faire des compromis pour parvenir à avoir un pacte commun. Un pacte commun qui réhabilitera l'action politique, qui réhabilitera les partis politiques dans leur rôle. Un pacte qui s'inscrit et qui vise à transcender sans lignier les clivages idéologiques et se veut consensuel. La démarche ne s'inscrit contre aucune partie et ne vise pas non plus à être en concurrence avec aucune ou d'autres initiatives. Donc, à ce propos, nous tenons à saluer tous les efforts qui ont été consentis dans le sens du renforcement du lien national et la promotion du dialogue pour immuniser le pays. Mais nous considérons aussi qu'un véritable consensus national ne peut se construire qu'avec l'adhésion des Algériennes et des Algériens en libérant les espaces politiques et médiatiques. Alors, justement, vous ratissez l'âge, vous êtes porteur d'espoir face bien sûr au discours de division qui sème le désespoir et vous êtes contre toute forme d'ingérence étrangère quelle que soit son origine. Pour vous, c'est un débat entre Algériens et pour les Algériens exclusivement ? Effectivement. Effectivement, c'est une question tranchée au sein du Front des Forces. C'est une ligne rouge pour le Front des Forces socialistes. Nous rejetons toute forme d'ingérence comme on s'inscrit contre toute forme d'extrémisme ou contre toute personne porteuse de projets ou d'idéologies visant l'instauration de la division entre Algériennes et Algériennes. Le contexte est différent par rapport aux années 90. Vous l'indiquez un instant. Les choses ont changé. C'est le contexte géopolitique qui vous préoccupe le plus aujourd'hui, M. Haouchi, au sein du FFS ? Oui. Je pense qu'il ne préoccupe pas uniquement le FFS. Je pense qu'il préoccupe l'ensemble de la classe politique et au-delà des partis politiques, il préoccupe également nos concitoyens. et c'est là que le rôle des partis politiques doit être réhabilité, il doit être renforcé pour expliquer les enjeux et pour conscientiser nos concitoyens par rapport à... Ils doivent se déployer sur le terrain. Effectivement. Parce qu'ils ont des assises citoyennes. Nous devons se déployer sur le terrain. Nous devons encourager les corps intermédiaires pour expliquer à nos concitoyens et les conscientiser et trouver et retisser les liens de confiance qui ont été longtemps détruits entre nos concitoyens d'un côté et les institutions de l'État d'un autre côté. Je pense que le défi aujourd'hui c'est un défi central. C'est le défi de recréer les liens de confiance, recréer les passerelles entre les citoyens et les institutions et qu'ils soient représentatifs ou les institutions et les différentes institutions de l'État pour que les Algériens et les Algériens se sentent impliqués. Pour cette raison, je pense que nous devons impliquer l'ensemble de nos ressources. Le pays dispose de... Pardon. Le pays dispose de pas mal de richesses, dispose d'une jeunesse très dynamique, dispose d'une élite qui peut porter ou adhérer à un projet politique pour peu qu'on leur envoie des signaux, pour peu qu'on affiche une volonté réelle de les impliquer dans ce que nous faisons. Les Algériens et les Algériens à ce moment-là seront totalement disponibles à adhérer à une telle démarche pour défendre leur pays, pour défendre sa cohésion, son unité et défendre d'une façon générale l'État national. Toutes les étapes historiques qu'a traversée l'Algérie post-indépendante, je pense que nous a donné plus, nous a donné beaucoup de leçons concernant l'engagement de nos concitoyens et concernant leur disponibilité à consentir des sacrifices ou services de leur pays, des sacrifices ou services de la société pour peu qu'on les implique, pour peu qu'on leur donne l'occasion et les cadres de les impliquer. C'est dans cette perspective que nous avons lancé ces consultations pour offrir un cadre de dialogue, pour offrir un cadre de discussion aux partis politiques et envoyer aussi une image à l'extérieur au pouvoir et à la société que les partis politiques, quelles que soient leurs différences idéologiques, quelles que soient les différences programmatiques, peuvent s'entendre sur l'essentiel sur lequel nous devons être défiés et renforcer notre État national. Je pense qu'il s'agit d'une responsabilité historique aujourd'hui que nous devons partager d'une façon collective, loin des enjeux ou des calculs politiciens parfois étriqués, loin des petits intérêts personnels et loin des considérations même idéologiques qui ne pourront pas travailler actuellement dans l'État où nous sommes, le projet national auquel nous aspirons tous en tant qu'Algériens. vous êtes porteur d'espoir face à ce discours de désespoir face à ce discours de désespoir. Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de saper un peu le moral des Algériens à travers bien sûr un discours séparatiste, un discours hineux et un discours de désespoir ? Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question précisément, M. Aouchich ? Oui, il y a les forces de l'énergie à l'extérieur comme à l'intérieur du pays agissent toujours, ils sont là, nous devons prendre conscience de plus en plus présente, nous devons prendre conscience de cet état de fait. Les forces qui veulent instaurer la division et qui veulent si j'allais dire qui veulent déstabiliser notre état national ou remettre en cause les référents historiques et les valeurs fondatrices dans notre état sont toujours là. Nous devons prendre conscience de cette situation et nous devons s'irriger contre eux. Il ne se fait pas uniquement de prendre conscience de l'existence de ces forces d'inertie, de ces forces de division, de ces forces séparatistes, mais il faut mettre aussi une stratégie pour les combattre sur le terrain pour ne pas leur permettre de jouer un rôle et donner la chance soit aux ingérences soit à la déstabilisation de notre pays. Cela nécessite bien évidemment l'engagement de toutes les forces patriotiques, qu'il s'agisse des partis d'un côté ou qu'il s'agisse également du pouvoir de l'autre. Nous devons prendre conscience qu'aujourd'hui que la meilleure façon pour faire barrage aux forces extrémistes et la meilleure façon de faire barrage à toute stratégie de division ou de subversion ne peut aboutir que si on implique nos concitoyens et que s'ils reposent sur une adhésion ou une adhésion, une base populaire très solide, dynamique, bien organisée. donc si le défi de l'heure, il faudrait qu'on s'entende sur une démarche nationaliste, patriotique pour faire face à tous ces enjeux. Bien sûr, ces forces d'une façon ou d'une autre ont des prolongements à l'extérieur. Ont des prolongements à l'extérieur, ces prolongements avec des États et des pays qui veulent du mal à l'Algérie. et qui veulent saper notre souveraineté, toutes nos souverainetés, qu'ils soient politiques, économiques, sociales et culturelles. Donc nous devons travailler dans le sens de renforcement de nos souverainetés, dans le sens de renforcement de la résilience dans notre économie, dans le sens de renforcement de la cohésion dans notre société. Cela ne peut se faire parce que si nous sommes organisés, que si on libère les initiatives ici et il ne pourra se faire sans qu'on ouvre les espaces politiques pour le débat. J'aime bien la matinale de la chaîne 3 parce qu'il permet justement l'expression de ces idées, l'expression et le partage entre acteurs politiques, entre différents acteurs de la société avec nos concitoyens, nous espérons que ces espaces se généralisent au niveau de nos différents médias. Malheureusement, nous constatons que ces derniers temps, il y a une certaine volonté de fermeture de l'espace médiatique, de l'espace politique, même pour les forces, même aux forces patriotiques, ce qui est contraire au discours ou bien à la volonté de la préservation dans notre État national et de renforcement de ses capacités de défense. Alors, quand vous parlez d'extrémistes, séparatistes, vous parlez précisément, puisqu'on est habitué au discours franc de M. Aouchich, des groupes terroristes du MAC et de Rashad et également, bien sûr, de certains youtubeurs qui sont financés et alimentés par le Marzel. C'est ça ? Vous parlez de façon générale ? Nous parlons de tous les extrémistes, quelles que soient leurs origines et quelles que soient leurs idéologies. L'extrémisme est contraire à la démocratie. L'extrémisme ne pourra pas favoriser l'émergence d'une démocratie, l'émergence d'un État de droit. Bien au contraire, il pourra servir dans le contexte actuel d'appui au Dalibi pour essayer de s'ingérer dans nos affaires intérieures. Mais pour ne pas permettre à tous ces gens de jouer un rôle ou d'influencer d'une façon ou d'une autre, nos concitoyens, nous devons donner la chance aux forces patriotiques pour, j'allais dire, jouer le rôle qu'ils doivent jouer et assumer leurs responsabilités sur la scène politique nationale et auprès de nos concitoyens. Et ouvrir le débat au sein des partis politiques. Effectivement, au sein du Front des forces socialistes, nous avons affiché notre volonté à assumer cette responsabilité et nous avons également à chaque fois que c'est nécessaire de rappeler que l'unité nationale, l'intégrité territoriale, les souverainetés et la cohésion de notre société sont des lignes rouges que nous ne pouvons pas discuter ni remettre en cause sous quel motif que ce soit. Donc, c'est pour cette raison que nous appelons les autorités et le pouvoir à ouvrir les espaces et à donner plus de chances aux partis et aux forces organisées de la société afin de donner des prolongements à ces défis, afin de donner des prolongements à cette aspiration commune qui réunit tous les Algériennes et les Algériens qui sont épris de l'avenir de leur pays. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses aujourd'hui. Nous avons vu par rapport aux questions économiques, le débat sur la déclaration de politique générale est actuellement au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Le Premier ministre, bien sûr, a présenté le bilan de l'action du gouvernement durant une année avec, bien sûr, une inflation qui a connu des pics et atteint pratiquement les 9,5% par rapport, bien sûr, aux prix qui ont augmenté sur les marchés internationaux. Il faut savoir aussi aborder ces questions sereinement avec tous les partis politiques en expliquant aussi à la fois le contexte national et international puisque dans le domaine agricole, on s'étonne que les prix aient augmenté et on oublie qu'ils ont augmenté sur les marchés internationaux et qu'on a connu quand même une période de sécheresse où les rendements ont été fortement affectés. Quelle est votre réponse justement par rapport à ce que les partis doivent s'impliquer également ? Justement, parmi les axes que nous avons proposés au débat, ce sont la question des réformes économiques, structurelles que nous devons proposer. et que le pays doit engager dans l'urgence pour rendre notre économie... C'est-à-dire continuer le processus de réforme ? Effectivement, pour d'un côté rendre notre économie résiliente et continuer dans le renforcement des acquis de notre état social, un principe auquel nous sommes très attachés au front des forces socialistes. Mais cela doit obéir à une stratégie, doit obéir à une vision prospectiviste qui donnera un programme sur lequel nous pouvons s'entendre d'une façon globale pour rendre notre économie résiliente et permettre au processus de développement de notre pays d'être poursuivi comme ils le font. mais malheureusement nous constatons que le gouvernement actuellement nous avons l'impression qu'il navigue à vue son stratégie à long terme en gère les affaires des Algériens et des Algériens au jour le jour. Chose qui est contraire avec la complexité de la situation et qui est contraire avec les discours officiels et les promesses qui ont été portées par les différents responsables de l'État. Je pense que la situation impose malgré que nous sommes conscients de l'implication de paramètres extérieurs relatifs à la crise économique et au contexte si j'ose le permettre au contexte de guerre qui existe au niveau international. Mais c'est la guerre au niveau international. Mais nous devons s'entendre sur l'essentiel et des réformes urgentes et structurelles doivent être menées sur le plan économique pour permettre le développement et l'épanouissement de notre pays. Et bien sûr le président a ordonné aussi plus de célérité dans l'exécution des décisions prises au plus au sommet de l'État. C'est des questions de souveraineté. Vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui il y avait des partis qui ont appelé à la dissolution et à la disparition des partis politiques parce qu'ils ont failli antérieurement. Faut-il aller dans ce sens-là ? C'est la question de l'auditeur. Je pense qu'il fait partie des stratégies de déstabilisation. Vouloir faire disparaître les partis politiques ou réduire le rôle des corps intermédiaires fait partie de cette stratégie ou des stratégies de déstabilisation. Mais c'est des slogans qui ont été brandis même pendant la période du Hèque. Oui, effectivement, ils ont été brandis pour ne pas permettre, effectivement, pour ne pas donner des prolongements politiques à ce mouvement et pour permettre à des cercles occultes, à des cercles extrémistes de le récupérer et de le dévier de sa vocation initiale. Les extrémistes, c'est qui ? Ce qui s'est passé, beaucoup d'extrémistes, d'extrémistes, qu'ils soient religieux, des séparatistes, ceux que nous voyons aujourd'hui se produire sur des plateaux des télévisions étrangères dont l'objectif de porter atteinte à notre pays ou ceux qui profèrent un certain discours hostile à l'Algérie au niveau des réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, je pense que l'enjeu est majeur et la responsabilité à la fois, elle est commune, c'est une responsabilité commune que nous devons assumer collectivement, mais aussi c'est une responsabilité historique qui doit être assumée par les partis politiques. Il ne s'agit pas uniquement de l'existence de ces partis, mais de l'existence même de notre société. Si on détruit les partis politiques et si on réduit le rôle des corps intermédiaires, on sera confronté inévitablement à un processus de confrontation entre le peuple et les institutions de l'État ou entre le peuple et le pouvoir. et le pouvoir. Donc c'est ici une volonté qui a existé et qui existe encore de marginaliser les partis politiques et les corps intermédiaires pour vouloir les remplacer par une hypothétique société civile, même si nous sommes pour l'émergence d'une société civile. Il y a de la place pour tout le monde. Effectivement. Une société civile réellement représentative, porteuse de projets, porteuse d'idées, mais les partis politiques comme dans toutes les démocraties modernes doivent jouer un parti central dans le processus de l'édification de notre pays et de la conscientisation de nos concitoyens. Alors très rapidement, c'est une vraie question des auditeurs également, vous avez cette question, mais aujourd'hui, certains partis politiques sont totalement out. C'est les électeurs qui décideront de leur disparition. Rapidement sur la question. Oui. Tout autant, nous avons affiché certaines appréhensions sur le nouveau projet. La loi électorale. Pourtant, révision de la loi électorale dans certains de ses aspects qui sont une remise en cause totale. On ne sait pas, on ne peut pas parler déjà de projet, du brouillon qui a été fuité. On ne sait pas si c'est le bon aussi pour le moment. On ne sait pas. C'est pour cela que je ne préfère pas parler de projet. On l'a vu, mais on ne sait pas s'il ne fait pas. que lorsqu'il sera officiellement présenté et remis par le gouvernement au Parlement. Donc, ce qui a été fuité est une remise en cause du pluralisme politique d'une façon générale. Mais cela dit que nous sommes pour l'assainissement de la scène politique en se basant sur les règles de représentation, sur les règles... Comme cela existe dans tous les pays du monde, on n'innove pas dans ce domaine-là. Dans tous les pays du monde et nous ne pouvons pas aujourd'hui, je ne vous cache pas, lorsque nous avons... Nous sommes approchés des services du ministère de l'Intérieur pour retirer la liste des partis politiques, on s'est rendu compte qu'il y a 45 partis politiques qui disposent d'agréments. Mais sur le terrain, il n'y a pratiquement qu'une dizaine qui sont actifs et qui ont de l'histoire et qui ont un capital une représentation, une implantation au niveau de la société. C'est pour cette raison qu'un assainissement s'impose, mais il ne doit pas se faire en dehors des partis politiques. Il ne doit pas se faire en dehors d'un débat. Il faut vous associer au débat. Avant l'adoption, pas après l'adoption. C'est une préoccupation que partagent tous les partis politiques à l'heure actuelle. Alors, autre question, bien sûr, nous avons vu un peu sur la scène internationale, l'affaire Nazal a secoué certaines règles. Est-ce que c'est une volonté insidieuse de réhabiliter les dirigeants des ex-duffices ? Rapidement, sur la question, M. Youssef Aouchich. Rapidement. Ce que nous avons tout le temps dénoncé, c'est la volonté de polarisation idéologique de notre société. C'est la volonté de mettre sur la table les questions idéologiques au moment où les choses nécessitent un consensus et des compromis sur des questions fondamentales. La situation à raza actuelle vous préoccupe, M. Aouchich, au sein de votre parti. Je me préoccupe et je profite de cette occasion pour réitérer notre soutien indéfectible au peuple palestinien et que Dieu les préserve. héroïque qu'il est en train de mener sur le terrain. Et contrairement à certaines allégations et à certains cercles qui ont vendu leur âme aux puissances étrangères et aux lobbystionnistes, nous pensons que tous les Algériens dans toutes les régions du pays sont solidaires avec le peuple palestinien et avec la cause palestinienne. Et nous pensons que l'évolution de la situation en Palestine actuellement est une remise en cause de tout ce qui s'inscrive dans le processus de normalisation avec l'État et que Dieu bien sûr préserve le peuple palestinien et bien sûr de ces criminels surnistes. Monsieur Youssef Aouchi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. A très bientôt. Merci.